Pour moi, l'ifu, c'est l'endroit où je suis né, c'est l'endroit où tout a commencé par rapport à ma famille, par rapport à ici, ici on a une famille, on appartient à un clan et tout est parti de là-bas. Tout a commencé là-bas, l'histoire de mon clan, la naissance de mon clan, la naissance de mon nom, Paul, Wamo, Wamo, ça sort de là-bas, de l'ifu et d'une tribu là-bas. Donc mes origines, vraiment les origines par rapport à la terre, ça se trouve là-bas, ça se trouve à l'ifu. Et puis des fois quand je reviens, parce que moi je reste ici sur Nouméa, donc des fois je repars sur l'ifu, c'est comme si je rentrais à la maison. Ici, tu achètes un terrain, tu achètes une maison, tu payes l'eau, tu payes l'électricité, là-bas non, c'est chez toi, tu ne payes pas le terrain, tu es à la maison. C'est vraiment la maison, c'est vraiment là, chez toi, enfin chez moi. Enfin, pour moi l'ifu, c'est chez moi, ma tribu en particulier. Comme je suis ici sur Nouméa, je suis sur Nouméa, je travaille sur Nouméa, et cette chanson-là, je reviens, c'est une dédicace spéciale, comme si je disais à l'ifu, pas à l'ifu, mais à la terre où je suis né, que voilà, je reviens. Même si je suis sur Nouméa, à travailler, à droite, à gauche, à faire ceci, cela, mais je reviens, je reviens, je reviens, puis je reviens. Mon pays, ma terre, mon amour. Voilà. Des fois, c'est une autre vie, c'est une autre façon de vivre. Ici, quand tu viens ici sur Nouméa, moi je vois des fois des tontons, des oncles, des tontines, quand ils viennent ici sur Nouméa, tu vois, ils sont habitués en tribu, à l'ifu, tu vis en communauté, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu tombes sur le tonton, tu tombes sur la tontine, tu n'es jamais tout seul, enfin, tu n'es jamais tout seul, tu n'es pas tout seul, tu sais qu'à droite ou à gauche, tu sors de chez toi, tu vas toujours trouver quelqu'un de la famille, puis tu es avec la famille, tu es avec le groupe, tu es là, tu es ensemble. Et tu arrives ici sur Nouméa, là, souvent, tu es dans un coin perdu, tout seul, tu n'as plus la même vie, c'est plus la même vie, puis il y a certains, des fois, ça ne marche pas, donc ils repartent sur l'ifu. Moi, j'ai un petit neveu, un petit cousin, il arrivait ici, c'est le petit cousin du genre qui traînait avec, qui vivait vraiment dans ce style-là, dans le style de la vie communautaire, où à tout le monde qui est là, où on sort, tu vois, tu sors en plus. Et souvent, quand il est arrivé ici, ben, il est resté, voilà, à la maison, il ne peut pas sortir, parce qu'il ne connaît pas les gens qui sont à côté, puis il est reparti à l'ifu. Donc, voilà, des fois, il ne supporte pas, parce qu'il n'y a pas la même façon de vivre. Il y en a qui restent, mais souvent, quand il reste, c'est vraiment à contre-coeur, parce qu'ils sont obligés de rester. Et du fois, soit ça se passe mal, soit ça se passe pas, soit ça se passe pas très bien. Donc là, c'est... difficulté de s'adapter, tout ça. Soit il y en a qui arrivent à s'adapter. L'espace, déjà. L'espace. Ça, c'est... c'est quelque chose qui... Déjà, tu n'es plus dans le même espace. Tu vois, tu te disais tout à l'heure que dans... C'était chez toi, déjà. Tu es chez toi. Tu es chez toi, puis à côté de chez toi, tu as... Tu as ton frère. Tu as ton autre frère à côté. Souvent, là, on ne reste pas loin, tu vois. Mais ça, déjà, ici, tu es chez toi, là. Ton frère, il habite à vingt mille kilomètres. Et ça, des fois, le fait de ne pas se voir comme ça, ben ça... Ça, déjà, c'est un premier point. L'espace. Tu rentres dans un espace différent. Ça, ça joue, ça. Ça joue dans... dans les... dans les relations. L'espace, et puis... L'espace, c'est... Quand tu viens ici, tu travailles pour toi. Souvent, quand tu vas à l'IFU, quand tu es en... Quand tu vis en tribu, tu... tu travailles souvent pour... Pour toi aussi, mais aussi pour la... pour la communauté. Pour la communauté, pour... pour le groupe. Alors qu'ici, voilà, tu... tu vas... tu vas gagner ton... Tu vas gagner ton argent pour payer ton loyer. Pour payer les fournitures de ton... De ton... Les fournitures de ton gosse. La nature, voilà, 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 la nature. La nature, là, de... quand tu es en tribu, tu... tu sors, voilà, ta... Ta mère nature qui t'accueille dans ses bras. Ici, ben, c'est difficile, voilà, voilà, il faut... Soit il faut prendre la voiture, soit il faut... Mais... C'est... voilà, t'es entre quatre murs, souvent, et puis t'as pas... T'as un espace réduit, tu vois ? T'as un espace réduit, alors que, voilà, la tribu, t'as... T'as tout qui t'ouvre les bras. Ici, t'es... t'es serré, là. T'es serré, là. T'es soin un peu serré. Pourquoi ? Pourquoi il y a des inégalités ? Là, c'est la question qu'il faut se poser, ça. Pourquoi il y a des... Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Pourquoi il y a des inégalités ? Il y a l'école. Il y a le marché du travail. Il y a le marché du travail. Rien ne l'est ! Ça signifie... Être Kanak, ça... Ça signifie, pour moi... C'est à l'intérieur, c'est dedans. Être Kanak, c'est de savoir... D'où l'on vient. Tu vois ? Être Kanak, c'est... C'est pas juste dire que, voilà, j'ai la peau... C'est une philosophie, aussi. Être Kanak, c'est une philosophie, là. C'est... Tu vois, on parle beaucoup de la coutume. Tu vois, du respect. Le respect de l'autre et tout ça. C'est une façon de vivre. C'est une façon d'être. C'est tout ce qui a un rapport avec la culture, tu vois. Pour moi, être Kanak, c'est... C'est surtout connaître d'où l'on vient. D'où... D'où est-ce qu'on sort ? De quel clan on... De quel clan on vient ? Et c'est se sentir, voilà, attaché à la terre d'où l'on vient. La culture. Enfin, la... La philosophie de vivre. Du Kanak. De la philosophie de vivre Kanak. La philosophie, c'est-à-dire... Le respect. Le don. Le contre-don. Le respect et le don. Le respect de l'autre et puis le don. Et puis la nature. Et le coeur. Je pense qu'il y a... Si on peut retrouver ça dans toutes... Dans toutes les airs ici. Et puis que tu peux retrouver ça aussi dans toutes les airs du monde. Je pense que c'est ça, hein. Dans une... Le respect. Le don. La nature. Et le coeur. Voilà. Je pense que c'est ça. Un des quatre... Les quatre clés un peu de la philosophie. Le respect de l'autre. Le respect de l'autre. Le respect de l'autre. Le don. Le don. Le remerciement. La parole. La parole. La parole. La parole sacrée. La parole. Il y a aussi... Tu vois, le respect. Quand on dit le respect aussi, c'est... Tu as le petit. Tu as le grand. Tu as le chef de clan. Il y a ça aussi. Il y a ces règles-là qui font que... Ça rentre dans le respect de l'autre. Mais ça rentre aussi dans le respect de celui qui est plus âgé que toi. Ou de celui. Donc... On n'a pas appris grand-chose sur... On n'a pas appris grand-chose sur... Sur notre pays. Sur notre culture. À l'école. Donc ça, c'est par exemple... Peut-être par une méco... Ouh ! Il faut que les mots, ils reviennent. Euh... Comment on dit ça ? Tu vois, c'est comme si... On laisse de côté, tu vois. On s'occupe pas de ça. C'est pas important. Il faut s'occuper de l'histoire de la France. De la géographie de la France. Non, non. Ça, c'est pas important, ça. Ça sert à quoi, ça ? Qu'est-ce que ça va... Je pense que c'était ça dans... Ça donnait l'air de... À l'époque, je voyais ça comme ça, tu vois. Comme si c'était pas important. Comme si nous, on était pas important. Comme si notre histoire était pas importante. Comme si l'histoire de la France était plus importante que notre histoire. C'est l'effet que ça... C'est ce que ça... C'est ce qui... C'est ce qui après... Après, cette pensée-là, ça arrive dans la tête de l'élève, tu vois. Du gamin qui va se dire... C'est vrai qu'il va... Après, il va... Il va avoir rien à foutre après de... De son pays ou de son... Si à l'école, on lui apprend pas que... Parce que... On va dire qu'à l'école, ce qui est important, c'est la géographie de la France, l'histoire de la France. Puis, au bout du coup, il va se dire... Ah, mais mon pays, il est pas important. Le histoire de mon pays, c'est pas... Enfin, après, c'est ça qui est... Moi, c'est ce que j'ai pensé. Peut-être que voilà, mon pays, il est pas important. C'est un petit pays. Et puis... Ah, mais il faut apprendre l'histoire de la France. La France, c'est... C'est un grand pays, ça. La géographie de la France, c'est un grand pays, ça aussi. Les rois et compagnie, tout ça, là. Donc, c'est... Là, c'est ça, c'est ça. C'est le... C'est pas bien. Putain, j'ai... En lisant. En lisant... En lisant des bouquins. En lisant des bouquins, en parlant avec des gens. En rencontrant des gens, des gens qui sont... Qui connaissent l'histoire. Donc, c'est à travers les bouquins. À travers les bouquins, puis à travers les discussions. À travers les discussions avec des personnes. Les rencontres. À travers des rencontres. Je suis né à Lifou, mais j'ai grandi ici, sur Nouméa. J'ai grandi ici, sur Nouméa. Et j'ai... J'ai plus appris. J'ai plus... Enfin, j'ai commencé à parler. J'ai grandi avec la langue française. J'ai grandi avec la langue française. C'est ma langue maternelle, le Lifou. Elle arrivait, on va dire, s'il y avait une course, elle arrivait en deuxième. Donc, la langue française, je la maîtrise mieux, je la parle mieux que ma langue maternelle. Parce qu'ici, voilà, il y avait... Nos parents, ils nous parlaient en français. On avait la télévision en français. On allait à l'école en français. Donc... Par rapport à mes deux sœurs, par exemple, qui sont nées à Lifou, qui ont fait quelques... 2-3 ans de scolarité à Lifou. Eux, ils maîtrisent le Lifou. Moi, quand je suis arrivé, je suis né. Juste après, j'ai atterri ici. Donc... Il y a une différence déjà. Parce qu'eux, ils ont eu le temps de s'imprégner du langage... Jérôme. Nous, on est arrivé ici. Moi, puis mes deux autres... Mes deux autres frères. Et puis, on a... Tout de suite, on a été bénis dans le français. Nos parents, nous parlent en français. Télévision, école en français, tout ça. Co-père, parle en français. Et je trouve que oui, c'est important de... Moi, je veux que demain, mes enfants, ils puissent parler le Lifou. Donc là... Voilà. Dès que je trouve une grand-mère, ou dès que je trouve ma mère, ou mon père, en parlant en Lifou, je leur demande de me parler en Lifou, en parlant en Lifou, en parlant en Jérôme. Pour que demain, mes enfants, ils puissent parler aussi le Lifou. Parce que ça, c'est très... C'est aussi... C'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre, ça. Que ce soit la langue Jérôme, ou la langue néo-monée, ou toutes les langues... Tu vois, par rapport à la mondialisation des langues. C'est important de garder ça pour donner un peu de couleur dans la... Pour donner de la saveur au monde. Parce que s'il y avait juste une seule langue, ça parait très rigolo. C'était un moment, je pense... Moi, j'étais petit à ce moment-là. J'ai pas vu tout ça. Enfin, j'étais né déjà, mais j'ai pas vu et j'ai pas compris tout ça, parce que j'étais trop petit. Et... Je pense qu'à ce moment-là, il fallait que le... Il fallait que... Trouver une unité. Tu vois, dans... Dans... Dans cette lutte-là pour l'émancipation, pour la dignité, et la musique. Donc, Jean-Marie Chibaou avait demandé aux musiciens de trouver une musique qui... Propre... Propre d'inventer... 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 De créer... D'imaginer... D'inventer une musique propre... Propre au... Kanak. Parce que tu avais le rock en ce temps-là, t'avais... Tous les groupes locaux qui sortaient, ils avaient... Ils avaient... Chacun... Et c'était... C'était un style qui... Tu avais copié un tout petit peu à côté, mais pas un... Un style de musique vraiment qui... Parce que tu vois... Tu vois Tahiti, ils ont leur musique... Tu vois... Il y a partout... Donc, lui, il voulait... C'était de... De créer une musique... Où... Où le peuple... Kanak trouverait... Voilà, justement, Cette unité-là. Donc, c'était... C'était le but... Dans le but de... 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 De s'unir... Je crois... Et de... Toujours d'avoir... Pour se dire après, voilà... On a une musique... On a... On a notre musique... Et puis... On est là... Il y a toujours... Le Kaneka, il est toujours présent... Il est toujours présent... Tu... 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 Tu écoutes... Dans les... Ici, il y a la... La musique du Nord là... Tu vois... Il y a toujours... Il y a toujours... Le Kaneka est toujours vivant... Le Kaneka est toujours vivant... Mais... Il y a même certains... Qui... Qui... Qui osent... Mélanger les genres... Tu vois... Kaneka Jazz... Tu as... Tu as vieux là... Qui a mélangé le Kaneka et le Jazz... Donc... Il... Il évolue... Il évolue... Il évolue... Il évolue... Il évolue... Il est toujours là... Il n'est pas encore... Il disparaît pas... Il n'est pas encore disparu... Il n'est pas encore... Avec les autres communautés... C'est... 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 C'est un truc... Qui se vit... Au quotidien... Ça... Je pense... C'est un truc... Qui se vit... Au quotidien... C'est... Un truc... Qui se vit... D'abord... Personnellement... Déjà... Si tu veux changer un truc... Qui est gros... Il faut d'abord que toi... Tu changes... Toi... Tout seul... Si tu dis... Voilà... Il faut que les communautés walisiennes... Et puis la communauté kanak... Elles arrivent à s'entendre... Par exemple... Il faut que toi-même... Tout seul... En tant que kanak... Tu arrives à aller... Tu arrives à aller... Tu arrives à dire bonjour aux walisiennes... Donc ça... C'est un combat de... C'est... C'est déjà... C'est un travail qui se fait au niveau... De l'éducation... Des enfants... Tu sais... Éduquer les enfants à... Et... A travailler sur soi... Personnellement... Chacun doit essayer de faire ce... Ce travail là... D'aller vivre avec l'autre... D'aller... D'aller parler... D'aller à la rencontre de l'autre... Ça c'est un travail personnel... Parce qu'avant de faire des... Avant de faire des grandes choses... Il faut faire des petites choses... Une fois la note... Quand tu traisses... Tu traisses d'abord un machin... Enfin la grande note... Tu... Tu commences par un petit truc... C'est pas la note d'un seul coup... Donc ça commence... Quelque chose qui commence par... Par soi-même... Par un travail sur soi-même... Et puis après... À plus grande échelle... Ben... Voilà... Quand tu vois... Quand tu... T'as un quartier là... Ici... Où t'as... Tu as... Tu as... Tu as des beaux immeubles... Et puis de l'autre côté... Tu as... Tu as les quartiers populaires... Où il y a... La SLN... Tu as les bâtiments... Qui sont encombrés... Tu as tout ça... Donc... La... La situation sociale... Des fois... Elle renforce ce... Elle renforce... Cet éloignement... Entre les communautés... C'est-à-dire... Regarde-lui là... C'est toujours les mêmes... Qui... Qui... Qui volent... Ou c'est toujours les mêmes... Qui volent mon travail... Qui font des conneries... Les... 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 Les délinquants... C'est toujours les mêmes... Ou... Ceux qui viennent prendre le travail... C'est toujours les mêmes... Tu vois... Cette situation là... Souvent ça... Ça... Ça crée des... Des idées dans la tête... Et puis... Après ça met tout le monde dans le même sac... Les mecs... Ils vont voir... Ils vont se dire que... Voilà... Le... Le blanc... C'est le blanc qui vient voler mon travail ici... Le premier blanc qu'il va voir... Même si le blanc il est gentil... Même si le blanc... C'est un bon blanc... Mais le mec va dire non... Non... C'est un blanc comme les autres... Donc c'est... Sociales des fois... Elle fait... Elle fait ça... Elle fait... Elle fait... Se séparer les communautés... Donc il faut essayer de... Donc... Ce niveau là... D'améliorer... Cette... Cette situation... Puis là... C'est... C'est au niveau... C'est au niveau... C'est au niveau... Des décideurs... Des institutions... C'est à eux de... C'est à eux de... Pour ça... Mais déjà... Personnellement... Les gens... Ils peuvent arriver à... Le peuple... Les petits gens... Tous les jours... Pour arriver à... Tresser la note... Il n'y a pas besoin... Des... Des grands textes... De lois... Parce que... Pour rester la note... Il faut juste avoir... Son coeur... Et puis... Ses mains... Ses pieds... Et puis... C'est tout... Le racisme... S'il y a du racisme ici... Oui... Il y a encore du racisme ici... Mais de tous les côtés... Pas seulement... Noir... Canac... Blanc... Racisme... Canac... Aussi du canac... Raciste... Blanc... Voilà... Toujours par rapport à la situation... Voilà... C'est tout ce... Tout ce... Cette ambiance là... Qui fait que... Le racisme... Il est pas... Il est de deux côtés... Et... Ici... Sur... Sur... Sur Numea... Tu as encore des... Des boîtes de nuit... Tout ça... Tu sens dans les regards des gens... Aussi... Qui a... Qui a encore... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Montrer au grand jour... Mais c'est... C'est plus dans des petites... C'est plus en... Comment on appelle ça... Par derrière... Merde... C'est... C'est... C'est pas voyant... C'est... C'est latent... C'est... C'est vicieux... Ça se... C'est pas frappant... Tu vas pas... Tu vas pas aller... Tu vas trouver... L'Oumea... Ça va... Ça va... Ça va pas... Ça se fait pas au grand jour... Quoi... Un bon futur... Avec un gros soleil... Avec du pain pour tout le monde... Des fruits pour tout le monde... C'est... C'est... Moi... Mon futur... Il est utopique... Il est utopique... Il est utopique... Il est utopique... Il est... C'est que... C'est qu'un jour... Ici... Ben... On puisse... Arriver à... Parce que... Ici... Ici... C'est... C'est... C'est quelque chose... Qu'on retrouve ailleurs aussi... C'est la situation... Quand on parle de destin commun... L'avenir ensemble... Vivre ensemble... Les pauvres... Les riches... Le racisme... Ça se retrouve... Ça se retrouve un peu partout... Donc... Mon vœu pour ici... Comment je veux voir l'avenir de mon pays... C'est comment je veux voir l'avenir dans le monde... C'est avec... Vivre avec son cœur... Tu vois... Pas réfléchir avec sa tête... Mais... Vivre avec son... Arriver à... C'est... C'est vraiment... Une autre... Une autre philosophie de vie... Enfin... C'est... Arriver à... Arriver à... Arriver à... A... A... Se dépasser... Il n'y a pas... Voilà... Que toute... 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 Toute la merde... Elle disparaisse... Qu'à la place de la merde... Y a un... Un... Un beau champ de fleurs... Qui pousse... La place de la merde... Il y est... Mais c'est utopique ça... Ça... C'est utopique. Mais voilà... C'est ça... C'est ça... L'avenir que j'ai envie de voir... Pour... Pour... Ici... Pour ici... C'est qu'ils puissent... Voilà... Pour revenir vraiment ici... Là je suis compliqué pour revenir vraiment ici, c'est rapport à l'histoire, parler de l'histoire tout à l'heure, j'ai envie que demain mes enfants et que mes petits-enfants n'oublient pas d'où ils viennent, qu'ils connaissent le pays, l'histoire de ce pays, que mes enfants de main connaissent qui a découvert la Calédonie, comment elle a été découverte, l'IFU, comment elle a été découverte, donc que le futur pour mes enfants de main ne soit pas dans l'inconnu, qu'ils savent où ils vivent, qu'ils savent comment il faut vivre avec les autres, parce qu'ici on est un pays où il y a plusieurs communautés, qu'ils savent comment vivre et qu'ils savent bien vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada